Ô homme, tu as en toi le ciel et la terre. Fais de ce monde un ciel sur la terre. C'est d'un certain île de garde de Bingen, peu importe son nom. De tout temps, on a reconnu chez l'homme une ambivalence. D'ailleurs, notre propre expérience parle dans ce sens. C'est un loup, un agneau à la fois, c'est un ange et une bête à la fois. Je trouve en moi, dit l'apôtre Paul, une force du bien et une force du mal. Oui, c'est ainsi, c'est une réalité. S'il y a donc chez lui deux éléments qui s'opposent, c'est qu'il y a aussi une possibilité chez lui de choisir l'un par rapport à l'autre. Il peut choisir d'être agneau, d'être ange, d'être ciel. Pourquoi pas ? Eh bien oui. Au lieu d'apporter la haine, comme le dit Saint-François d'Assise, apportons l'amour, apportons un peu de ciel sur la terre. Dans notre environnement familial, dans notre événement social, dans notre environnement professionnel, faisons de tous ces coins où nous évoluons un petit coin du ciel.